Salut tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter en trois vidéos la préparation de la charpente du gîte donc cette première vidéo sera consacrée aux voliges la deuxième vidéo sera consacrée au chevronnage donc la préparation des chevrons des chevrons en chaîne et la dernière vidéo sera consacrée aux pannes pour cette première vidéo on va traiter donc des voliges en peint douglas donc j'ai reçu des voliges en 4 mètres donc il y avait à la base 160 mètres carré de planche en 4 mètres par 15 cm en 27 mm d'épaisseur on peut voir que ça va jusqu'au plafond j'ai donc déjà fait 140 mètres carrés et je me suis dit que j'allais pouvoir donc vous faire une vidéo vraiment spéciale pour chaque partie de cette charpente pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ma réflexion donc ces voliges en peint douglas on peut voir donc à les nuances de rose qu'on va avoir de blanc et de rose pour les parties de planche avec au biais et ces planches toutes roses qui ont vraiment un rendu super joli qui devrait bien trancher avec les chevrons en chaîne donc c'est de la planche en 4 mètres donc je vais les ramener en 2 mètres pour une facilité de logistique compréhensible je vais avoir moins de pertes sur le dégauchissage et je vais avoir plus de facilité à manoeuvrer et à utiliser ces planches pour les poser sur le sur le toit on est donc sur de la planche de 4 mètres brut de sillage et brut de livraison de scierie donc j'ai donc réglé ma butée à 2 mètres ici et je vais toujours travailler à la butée je vais pas travailler au tracé tracé trop imprécis en butée je sais que j'ai toutes mes planches qui seront à la même longueur donc je viens buter et je coupe la chute je viens la remettre en butée et je coupe la petite partie qui va me rester voilà à peu près ce que j'ai par chute on peut voir que d'origine à la syrie en fait elles ont été coupées bien droite à 4 mètres 0,5 donc vraiment c'est pour ça que je prends comme référence la coupe de la syrie puisqu'elle est parfaite ce que je vous expliquais c'est qu'il arrive que de temps à autre en fait on se retrouve avec une planche qui est arquée donc elle est on appuie ici elle est légèrement archée ici donc sur 4 mètres à dégauchir en fait ça me fait perdre beaucoup trop de matière là l'avantage c'est que je vais pouvoir équilibrer en coupant 2 mètres et avoir moins de moins de pertes sur la longueur restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la toute fin je vous donnerai les statistiques comme j'avais fait pour le mur en pierre à savoir le nombre de planches le nombre de mètres carrés final la quantité de copeaux le temps de travail tout ce que je pourrais potentiellement vous donner le prix d'achat de mes planches et ce que j'estime avoir économisé d'avoir fait le boulot donc restez bien jusqu'à la fin bon voilà mon tas de planches est terminé donc maintenant je vais passer au dégauchissage donc ce que j'ai fait c'est pas très sécure hein donc le faites pas chez vous ce que je vais faire je vais passer donc la planche à plat dans un premier temps en ayant vous voyez un petit espace ici où j'ai le capot de protection n'est pas mis puisqu'en fait je vais passer comme ça et passer comme ça dans la foulée pour gagner du temps parce que c'est du travail à la chaîne il y a 70 planches un peu plus là j'en ai deux de plus 72 planches donc j'en avais à peu près 550 à faire vous imaginez bien que il faut que ça débite donc je fais attention ne le faites pas chez vous je vous le dis mais voilà je voulais vous le préciser pourquoi je fais ça comme ça et ensuite je viendrai les dépaulétiser là donc pour passer à la dégauchisseuse on va faire en sorte de passer on voit que la planche elle tuile comme ça en exagérant donc on va faire en sorte de passer cette face là contre table si je la passe dans l'autre sens en fait il va y avoir un point bas ici et la planche elle va faire tendance à faire comme ça sur la table donc c'est toujours important de la passer donc la bosse en l'air ensuite moi ce que je vais faire c'est pour du lambris donc je vais pas m'affoler pour avoir une surface super nickel c'est à dire que à partir du moment où la raboteuse va prendre sur toute la longueur même si elle ne prend que sur les côtés à certains endroits voire même pas du tout sur des petites longueurs je vais m'arrêter là parce que le but en fait en soit c'est de pas passer trois fois et de me retrouver à court c'est vraiment d'avoir deux faces rabotées identiques pour que quand je vais poser mon évolu sur mon toit quand je vais venir mettre mon isolant dessus j'ai pas de sur épaisseur de planche qui me créent de possibles défauts sur la toiture ça va déjà être assez compliqué comme ça de réussir à faire une toiture plate donc j'aime autant mettre toutes les chances de mon côté de départ déjà les chevrons je pense que ça va être compliqué donc si en plus j'ai des défauts sur les voliges où je peux les avoir en machine donc on va déjà partir sur quasi zéro défaut sur la volige comme ça on aura le reste à traiter ce sera déjà assez compliqué comme ça donc c'est parti on va démarrer donc une face comme ça une face sur champ pour passer au rabotage ensuite et autre chose que je ne vous ai pas dit je vais ramener à l'épaisseur de 20 mm donc 20 mm fini après ponçage puisque sauf erreur de ma part vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises mais sauf erreur de ma part l'épaisseur minimum pour une volige en toiture c'est 18 mm donc moi je prends une petite marge de sécurité 20 mm en pain douglas non traité qui sera mis juste avec une petite lasure bière on verra ça plus tard au moment de la pause allez c'est parti allez c'est parti alors donc comme vous pouvez le voir ce que je vous ai dit elle a pris sur toute la longueur mais pas correctement partout on voit qu'ici en fait la dégauchisseuse n'est passé que on voit ici que ce n'est passé que sur les côtés le milieu n'est pas fait mais pour passer après dans l'autre sens je sais que j'ai deux niveaux d'appui quand je vais passer à la raboteuse j'ai deux niveaux d'appui bien plat donc ça va pas gêner ce qui permettra d'avoir l'épaisseur maximum pour pouvoir vraiment avoir une planche nickel au fini je vais la passer sur champ là par contre il faut que ça soit nickel tout le long j'essaie de passer sur 14 cm 14,3 cm fini comme il y en a qui sont beaucoup arqués du coup je me retrouve avec 135 des choses comme ça moi j'essaie de passer à 143 à 140 donc là par contre sur la partie champ il faut y aller et tant qu'on n'entend pas la machine enlever de la matière sur toute la longueur on y passe je vais commencer afin de suerit ımızı bebons affamental à Donc là, celle-là, typiquement, elle n'est pas passée sur toute la longueur. Non, je la repasse. Voilà pour le tas de planches. Maintenant, on va passer au rabotage, donc des faces qui sont soit des belles planches bien rectangulaires. Quand je vais passer au rabotage, il faut en théorie faire attention au sens de fil du bois, surtout pour les résineux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, vous voyez ce petit fil de bois-là, comme ça, je le peigne comme un poil de chien. Si je vais à rebrousse-poil, je vais avoir tendance à arracher les fibres de bois. Alors ça, c'est vrai pour une raboteuse avec des lames standards. Pour ma part, j'ai un arbre hélicoïdal à plaquettes carbure. Donc en fait, je vais prendre des petits morceaux de bois plus qu'une grande lame qui fait tout le tour du cylindre. Ce qui fait qu'en fait, j'ai très peu d'arrachement et notamment au rabotage où je suis vraiment nickel. Donc moi, je ne vais pas faire attention nécessairement au sens de fil de bois. Mais si vous n'avez pas ce type d'arbre, ce qui est la très grande majorité des cas, il faudra faire attention au sens du fil du bois. Et moi, l'avantage, c'est que ça me donne des copeaux très courts, très petits, qui prennent beaucoup moins de place. Donc beaucoup moins de volume de copeaux qu'une raboteuse traditionnelle. Donc je règle ma hauteur sur 143 à 142 mm. Donc on règle toujours en montant. Je replanche l'avancée. Je passe une à la fois. Ça m'évite d'avoir des fois des petits sauts avec le rouleau et d'intimer les planches. Comme ça, je fais tout qui fiale à chaque fois. C'est parti. Bon, et bien voilà. Troisième phase terminée. Donc ensuite, on va pouvoir passer au rabotage. Donc je vais commencer par la face que je n'ai pas touchée. Donc je règle ma machine à 23,4, 23,5. Voilà. Donc je vais y passer toutes les planches. Donc normalement, ça prend tout. Sauf quelques-unes qui étaient vraiment plus fines, qui ne vont pas nécessairement passer entièrement. Donc je vais voir après quel côté demandera à repasser une fois. Ensuite, je repasserai tout à 21,4 et ensuite, je passerai à 20,2, la dernière passe avant ponçage. Bon, je vais déjà mettre un petit coup de produit qui va bien pour faire glisser. Parce que le résineux a tendance à accrocher. Ah, c'est ce type de produit que je mets là. C'est ce type de produit qui va bien pour faire glisser. Voilà, on peut voir que les sacs de copeaux ont bon train. 25 planches, il y a 110 litres de copeaux. Donc on peut voir, j'en ai fait hier. Donc ça, c'est juste pour aujourd'hui. Ces sacs-là, les 200 litres. Et ça, c'est ce que j'ai fait hier. Il y a 5 sacs pour 24 mètres carrés. Donc ça fait pas mal de copeaux à la passe. D'ailleurs, on m'appelle le roi de la passe. Bon, voilà. Donc première phase de rabotage terminée. Donc je vais repasser encore une fois. Donc on voit les côtés préalablement passer à la dégauchisseuse. Où je vous avais dit, j'ai deux petits côtés qui sont passés par exemple à cet endroit-là. Et où le milieu n'est pas fait. Et là, le côté qui vient d'être passé à la raboteuse. Donc je vais renlever 2 mm. Donc je vais passer à 21,4. Et ensuite, je passerai sur la dernière phase, sur le côté qui sera poncé, à 20,2. Donc là, je vais vous passer les phases de rabotage successives. On en a vu un petit peu. C'était juste un aperçu pour voir comment je réalise ça. Comment je m'y prends. Donc comme vous pouvez le voir, il y a bon nombre de manipulations et de phases successives de travail par planche. Multiplié par le nombre de planches, vous imaginez bien qu'il y a un travail considérable là-derrière. Mais c'est toujours pareil. Je suis assez têtu. Donc j'ai décidé que je le ferai depuis le départ. Et j'irai au bout des choses. Je n'en démordrai pas. Parce qu'en fait, quand on décide quelque chose, et qu'on est persuadé qu'on va dans le bon sens, je pense que c'est bien de s'en tenir jusqu'à preuve du contraire qu'on est dans le bon chemin. Sur le bon chemin, sur la bonne route, sur la bonne voie. La phase de rabotage est terminée. Donc tout est bien à la belle épaisseur. Il y en a quelques-unes qui ont des petits nœuds qui ont éclaté ici et là. Mais je les mettrai de côté pour les parties invisibles. Notamment le grenier. Et tout ce qui est au niveau toiture, sous l'isolant. Voilà. Donc ensuite, j'ai préparé ma ponceuse à cylindre. Donc c'est une ponceuse calibreuse. C'est un grain 150. Bon, il est déjà un peu mal. Mais voilà, j'ai essayé de faire les 160 mètres carrés avec deux rouleaux. Enfin, deux abrasifs. Donc là, c'est le deuxième. Le premier a fait 80 mètres carrés. Donc celui-là, il gratte encore bien. Je vais lui nettoyer un coup. Donc il fera encore bien l'affaire. Sachant que je vais peut-être remettre encore un petit coup de ponceuse en toute fin avant la pause. Vous allez voir, c'est assez fastidieux. Je vous mets deux planches en temps en vitesse réelle. Et vous allez voir ce qu'on se fait chier quand même. On se fait chier. Mais bon, il faut bien le faire. Alors sur cette machine, il y a un bouton on-off pour démarrer le cylindre. Et il y a un bouton pour le tapis. Donc moi, je mets... Alors j'ai vitesse jusqu'à 100. Mais c'est un peu rapide. Donc ce que je fais, c'est que je mets à 80. Voilà, 70-80. Voilà, c'est démarré. On va lancer l'aspiration. Et vous allez voir la fulgurance du truc. Donc là, on est réglé à 20 mm. Bon, ben voilà. Moi, je vais finir ça tranquillement. J'en ai pour une bonne heure et demie quand même. Je pense à sur 70 qui me reste de planche. Et on verra ensemble pour faire la partie feuillurage, rainurage, assemblage, bouffetage. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça, ça se fera avec la scie à format. Bon, ben voilà. Toutes les planches qui me restent, les 70 sont poussées. Maintenant, je vais m'attaquer à l'assemblage. Alors, quel type d'assemblage je vais faire ? Eh bien, en fait, c'est ce type d'assemblage que je vais faire. C'est-à-dire, c'est un assemblage à double feuillure. Donc, une feuillure, on va dire, dans un sens ici et une feuillure dans l'autre là. Ce qui fait qu'elle fait 8 mm par 1,1 de profondeur. Ce qui me laisse un petit peu de jeu. Donc, en fait, quand je vais venir rassembler mes planches, je les mets bord à bord. Et si j'ai du jour ou si j'ai le bois qui travaille un petit peu, j'ai 8 mm de recouvrement. Où on ne verra pas mon écran frein vapeur derrière. Alors, je m'y suis pris. Et franchement, je suis assez fier de moi, là, pour le coup. Donc, j'ai pris mon disque à rainuré. Disque à rainuré. Donc, c'est un disque qui fait 8 mm de large avec des dents de 6 mm décalées. Et donc, en fait, ce que j'ai fait sur ma scie à format, c'est que je suis, donc, on aperçoit le disque ici. J'ai fait le test avant, évidemment. Et je suis venu fixer une règle de maçon le long de mon guide pour prolonger ce guide. Je suis venu la mettre en butée avec un serre-joint derrière. Comme ça, elle ne bouge pas, elle ne se déforme pas. J'ai mis mon rail coulissant en position fixe. Et je suis venu mettre mon capot de protection avec les petits serre-joints qui vont bien à 3 mm de la hauteur. Comme ça, si jamais ça vient à bouger, ça sautera dans le capot. Et moi, je n'ai pas la tendance à vouloir aller mettre mes petits doigts dessous. Et c'est pas mal, je suis assez content de moi quand même. Hein, mon guiguis ? C'est vrai ? Toi aussi, t'es content de moi ? Ouais. Ouais. Tu fais quoi ? Réparer. Il est en train de réparer son vélo. Voilà. Joris, 10 ans et demi, il répare son vélo tout seul. Il a créé, il a créé, il répare son vélo. Qu'est-ce que je te dise moi ? Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien mon dudou. La classe. Hé ! Ouvre, ouvre. C'est la classe. Allez, je vous montre ça. Pour chaque planche, après, je vais regarder quel côté est le plus pertinent pour faire la feuillure. On peut voir ici, par exemple, que j'ai un défaut ici du bois. Donc, je vais faire ma feuillure ici, comme ça. De l'autre côté, ça ne se verra pas. D'accord ? Donc, à chaque fois, pour chaque planche, je regarde quel est le côté le plus pertinent. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont avec des petits défauts, des petits nœuds éclatés, des choses comme ça. Allez, c'est parti. Je ne suis pas en appui contre ma règle, j'ai un petit rebord, mais il va se casser facilement. Bon, on va se casser. Bon, on va se casser. Bon. Il n'y en a plus que 500 à faire. Sous-titrage ST' 501 Voilà, la première fournée est faite. Je vais pouvoir faire un petit contrôle du surfaçage parce que j'en ai quelques-unes qui ont des marques, des endroits où ça a été mal poncé avec la ponceuse à cylindre. Je vais les reprendre une à une et les surfacer un tout petit coup avec ma ponceuse et grains 180. Voilà, parce que je n'ai pas de grains 150 donc je vais les reprendre un petit coup et je vais les restocker là où elles étaient. Comme ça, je sais que c'est un endroit avec une bonne hygrométrie où elles vont pouvoir stocker longtemps. Elles ne me gêneront pas et elles seront faciles d'accès. Voilà, il me restera à peu près ça à faire. Voilà, c'est pas beaucoup. Finalement, c'est pas beaucoup. Ce que je vais faire pour les stocker, je vais les stocker poncée contre poncée. Deux rangs par deux rangs. Bon, ça va me... Ça va, c'est comme oublié. On va continuer, je vous montrerai quand ce sera tout fini, voilà. Quand la pile sera full. Les 160 m² de volige en pain d'ouglas, donc raboté et poncé. Donc 160 m² fini. Ce qui nous donne au total, je vous donne rapidement ces petites statistiques que j'ai pu compter. Donc on est sur environ 8 m³ de copeaux que j'aurais pu, j'y ai pensé après, mais j'avais déjà acheté ma chenvote. J'aurais pu éventuellement les utiliser pour combler entre mes blocs de chanvre et mon mur quand je vais faire mon isolation. Bon, maintenant, c'est parti au jardin, c'est pas perdu. Ça servira à pailler les allées du jardin pour éviter de désherber, voilà. Donc 8 m³ de copeaux, on est sur à peu près une centaine d'heures de travail pour 160 m². Manipulation comprise, puisque j'ai dû monter à l'étage, j'avais pas assez de place pour tout stocker au même niveau, vu que j'avais les poutres en chaîne qui étaient dans la grange. Donc j'ai dû en monter à l'étage pour pouvoir travailler avec de la place. Donc une centaine d'heures de travail et le coût économisé, donc ce que j'ai estimé, alors par rapport au prix d'achat, puisqu'en fait j'ai pu acheter mes boliges juste avant l'inflation, on va dire, du prix du bois, en prenant le tarif de l'époque, ce qui ne serait plus vraiment vrai maintenant, on est à peu près sur une économie de 2 000 €. Voilà, si j'avais acheté les planches, même pas dans cet état-là de finition, elles auraient été seulement rabotées et rainurées, il aurait fallu que je les reponce quand même. L'économie sur 160 m², ces 2 000 €, bon, ça me paye la machine là, plus encore quelques bricoles, quoi. Donc ça valait le coup de se casser un peu la tête, et c'est surtout la satisfaction, la grande satisfaction d'avoir fait le travail par moi-même, quoi. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine pour la suite de La Charpente. Allez, salut !